Bonjour tout le monde, je me présente, Mathieu Girard, je suis monétaire de consomme physique à la VFC de Bagelville, très content de vous retrouver pour continuer la semaine de préparation au Test Force. On a eu lundi un tabata avec Mickaël, on a eu mardi avec Véronique des exercices qu'elle conseillait pour la course précipitée ainsi que le subit de sac de sable. Aujourd'hui, je continue avec le troisième et quatrième test, soit la course d'un mètre intermitter avec charge et également la traction du sac de sable. Ça va être super intéressant. Avant de débuter, lisez les consignes, les avertissements qui se retrouvent dans la publication. Continuez par la suite avec un bon échauffement. Je vous ai indiqué quelques exercices clés à faire avant de débuter l'entraînement que je vous propose aujourd'hui. ... ... Donc, le premier test qui nous intéresse, c'est la course d'un mètre intermitter avec charge. Ce test-ci-là vous demande beaucoup d'endurance cardiovasculaire et ainsi de l'endurance musculaire. La norme, c'est de compléter 10 aller-retour avec charge et sans charge en alternance en 5 minutes 21. Donc, les deux exercices que je vous propose aujourd'hui vont demander de l'endurance évidente. On va avoir besoin d'un sac de sable. Remplissez-le, que ce soit des cannes de conserve ou que ce soit du poids que vous avez à la maison. Peu importe, mais on veut se rapprocher d'un 20 kg. Les sacs de sable au test-force, c'est du 20 kg. Donc, mon exercice va débuter par un soulevé de charge. Ça va être important que j'utilise une bonne technique. Donc, je me place, je vais aller de face premièrement. Donc, je me place les pieds largeur des hanches. Je vais descendre et aller chercher ma charge. Donc, si je vais de côté cette fois-ci, je vais utiliser vraiment au niveau de la mes hanches, mon mouvement et par la suite, ça va être mes jambes qui vont fléchir. Donc, mon dos en tout temps, suit simplement le mouvement de mes hanches et par la suite, c'est mes jambes qui en marquent. Donc, je prends mon sac de sable, je l'amène et je vais posséder mes bras en-dessous pour avoir la position qu'on autorise. Une des trois positions qu'on autorise au test-force, c'est la position perso. Prévoyez une légère distance d'un mètre pour faire l'exercice. On va y aller en petit bonhomme pour aller chercher une composante d'endurance musculaire. Donc, on effectue 10 aller-retour. Moi, je suis rendu à 2, mais pour accélérer un petit peu de vidéo, bon, on va être rendu à 10 ici-là. Je dépose mon sac de sable et mon premier exercice sera complété. Je vais vous montrer tout de suite les deux autres façons de prendre le sac de sable. La deuxième, même technique, mais ça va être de venir le positionner sur le pôle cette fois-ci. Donc, même technique, j'utilise mes hanches, mes jambes pour aller chercher mon sac de sable et je vais venir le positionner sur le pôle. Donc, essayez de ne pas compenser gauche-droite. J'essaie de garder ma colonne vertébrale bien droite et je vais faire le même principe par la suite. Troisième exercice. Mon sac va être surélevé comme ça pour aller chercher une sangle, un appui ici. Donc, c'est la technique valise qui est autorisée aussi. Donc, faites attention, c'est comme si j'avais une charge qui était autant à gauche, autant à droite, qu'on ne veut pas compenser d'un côté. Donc, j'imagine que j'ai une charge ici, là. Je prends mon appui ici au niveau du sac et je vais simplement soulever. Même principe, les hanches, les jambes que je séricite en premier et non mon dos. Même principe, là, je marche accroupé pour travailler l'endurance musculaire. Je repose mon sac de sable. Et tout de suite après, je vais faire des genoux. On va aller chercher la composante de la course qui est à l'intérieur du test. Donc, rapidement, je fais 40 genoux. Donc, on peut compter, là, seulement 20 par jambe, plus efficace. Donc, 20 par jambe ou 40 total. Donc, on enchaîne les deux exercices, un à la suite de l'autre. Donc, pour adapter l'exercice pour vous, au besoin des genoux, on peut les faire sur place en marchant. OK? Même chose pour le sac. On peut évidemment ajuster le poids. Mais plus on va être près du 20 kg, on se souvient, plus ça va être spécifique dans notre préparation. Et complétez les deux exercices. Les répétitions étaient 10 aller-retour, par la suite 40 genoux. Prenez une pause de deux minutes et faites trois séries totales. Trois séries. Donc, le deuxième test qu'on regarde ensemble aujourd'hui, c'est la traction du sac de sable. Donc, c'est le quatrième test. La norme, là, c'est de tirer des sacs de sable sur une distance de 20 mètres sans arrêter. Donc, c'est certain, là, de tirer une aussi grosse charge va demander une force musculaire et une puissance musculaire. Donc, c'est ce qu'on va tenter de reproduire aujourd'hui, les deux exercices que je vous propose. Le premier, quand on fait la drag, j'ai le sac de sable qui est dans les bras. Quand je recule un pied comme ça, je me retrouve seulement sur une jambe à l'avant comme appui. Donc, le mouvement qui va se passer, ça va être une espèce de fente, là. Donc, c'est l'exercice que je vais vous proposer. Regardez bien. Donc, je recolle les pieds à jambes et les hanches. Je m'en vais porter mon pied à l'avant. Et là, je reviens rapidement en puissance. C'est comme si j'avais le sac de sable dans les bras et que je reproduisais ma traction à mon test. Donc, dix par jambe. Je m'en vais à l'avant. Je reviens pour deux, trois, et ainsi de suite. Dix par jambe comme ça, c'est mon premier exercice. Si je vous le fais de face aussi, ça va être super important de garder mon genou vis-à-vis mon deux amorteils. Ça va être important qu'il ne rentre pas vers l'intérieur. Donc, j'essaie de le garder bien stable vis-à-vis mon deux amorteils. Et de côté, mon dos va rester bien stable. Tu deviens à la fin de mon exercice. Premier. Deuxième. Je prends mon sac de sable. Je m'en vais ici au mur. Je me place en position chaise. Je passe en dessous de la pancarte. Tout va bien. Je me place à 45 degrés. Parce qu'au test, au véritable test, je n'ai pas un angle de 80 degrés. J'ai un angle de 45 degrés. Je suis comme ça. J'ai mon sac de sable, mon sac ici, dans mes bras. Et je vais simplement faire une poussée vers le mur. Pour un. Pour deux. Pour reproduire la force que je dois déployer à mon test. Donc, je vais faire dix répétitions. Je garde mes genoux vis-à-vis de mes deux amorteils. Encore une fois. Mon dos est bien stable au mur. Bien solide. Et je compte jusqu'à dix poussées. Donc, on enchaîne les deux exercices sans repos. Dix répétitions ici, dix répétitions ici. Je prends deux minutes de pause et on complète ça. On complète trois séries. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada